Donc bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo encore une fois pas sur l'élevage directement mais sur le thème lié à l'élevage, nutrition animale. Donc il me restait quelques sacs durés, enfin le nom commercial comme j'avais dit la dernière fois dans la vidéo de la ration des vaches, c'est l'XL grain. Donc il m'en restait quelques sacs vu qu'on avait fait broyer pas mal de farine. On attendait de voir comment allait évoluer le prix des céréales, est-ce qu'on allait plus vendre du maïs ou des céréales ou pas en fonction du prix, comment le prix allait évoluer. C'est pour ça que la ration des vaches dans la dernière vidéo était un peu, on va dire, peu de concentré par rapport à l'ensilage et au nombre de bêtes qui sont actuellement sur la ferme. Mais donc du coup vu que les céréales, enfin il n'y a pas eu de montée du prix des céréales significatif dernièrement, on a pris la décision de laminer un peu plus de céréales. Et donc du coup vu qu'il me restait de l'additif duré la dernière fois, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Au broyage, au laminage, vu le volume de farine qu'on avait à faire, on n'avait pas spécialement le temps de, vu que c'est une prestation de service, on n'a pas pris le temps de mélanger avec cet additif là. J'ai pris la décision de le faire moi-même avec la mélangeuse vu qu'on n'avait que 6 tonnes à faire. La mélangeuse, il y a pile 6 tonnes utiles pour celle-là, pour la quinane. Donc voilà, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Donc du coup, oui, pour expliquer ce que j'ai fait, en gros c'est de la farine de bleu fébrol, comme la dernière fois j'en avais fait ici. Donc le mélange, comme j'ai dit juste avant, j'en ai fait 6 tonnes. Et donc du coup, pour un sac de 25 kilos d'additif par tonne. Donc il me restait 6 sacs, donc c'est pour ça que j'ai fait 6 tonnes. Un sac par tonne. Et ensuite, ce que je fais, comme vous allez le voir dans la vidéo ou vous le voyez en même temps que je le dis, j'ai rajouté 50 litres d'eau par tonne encore une fois. Si mes calculs sont bons, 300 kilos d'eau ou 300 litres, même si c'est la même chose. J'ai mis l'eau en même temps que ça mélangeait pour que tout se mélange en même temps et essayer que pendant que je mélange, ça ne fasse pas trop de poussière. Je suis assez surpris, je pensais que ça allait faire beaucoup plus de poussière que ça. Et après, ensuite, je l'ai vidé dans un silo couvert parce qu'ici, je n'ai plus trop de place. Je peux voir à côté que j'ai le semoir à côté des outils. Sur la plateforme, je n'ai plus trop de place là-bas. Pour me garder de la place à manœuvrer, vu que j'ai un silo couloir de libre, je ne vais pas filmer parce que je le ferai plus tard après la vidéo, mais je vais ensuite bâcher le tas pour s'il y a des précipitations qui arrivent la semaine prochaine ou la semaine d'après, que la farine soit à l'abri, que ça ne fasse pas du mortier. Que ça ne pousse pas, tout simplement. Pour me garder de la place à manœuvrer, vu que j'ai un silo couloir, vu que j'ai un silo couloir, vu que j'ai un silo couloir, vu que j'ai un silo couloir. Pour me garder de la place à manœuvrer, vu que j'ai un silo couloir, vu que j'ai un silo couloir, vu que j'ai un silo couloir. Pour me garder de la place à manœuvrer, vu que j'ai un silo couloir, 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 vu que j'ai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501